bonjour les amis voilà aujourd'hui je vous fais une petite vidéo explicative concernant la suite pour la cabane donc je me trouve actuellement sur la partie que j'ai nivelé dans la vidéo concernant le nivelage du sol pour le four à pin ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité mais peu importe donc vous m'avez vu aller démonter cette fameuse ce fameux chalet qui a une taille extérieure de quatre mètres sur quatre mètres étant donné que la cabane que j'ai détruite faisait trois mètres de profondeur un petit peu moins près précis mais trois mètres de profondeur sur cinq mètres de large eh bien je vais j'ai un petit peu de travail parce que du coup je dois encore je dois encore gratter un mètre dans la montagne pour pour pouvoir placer le chalet et afin que l'avant soit fleur de sol si je puis m'exprimer ainsi je vais retourner les caméras pour vous montrer un peu la situation actuelle voilà on en est là après l'hiver évidemment l'herbe a poussé un petit peu mais donc voilà le carré que vous pouvez vous constater de nouveau ici le carré s'arrête donc à peu près là en dessous des fougères à des arbres des mauvaises herbes à peu près à ce tuyau le deuxième tuyau blanc donc après avoir dégagé la surface ce que je vais faire de suite je dois creuser en fait jusqu'à peu près cette petite planche que vous pouvez distinguer ici que j'ai placé suite à ma mesure donc je dois garder je dois récupérer un mètre l'avantage c'est que la largeur du coup de cinq mètres prévu à l'origine bien j'aurai suffisamment d'espace sur les côtés pour pouvoir me mouvoir autour du placement du chalet mais donc il m'est quand même nécessaire de déplacer quelques mètres cubes de terre à savoir en partant d'ici de ce coin là remonter à peu près un mètre jusqu'à cette fameuse planche que vous voyez donc là au bout de mon doigt et je vais creuser donc tout le long sur cinq mètres de profondeur donc cinq mètres de largeur pardon donc largeur dans ce sens là et alors un mètre dans ce sens là donc il ya au moins dix mètres cubes de terre à récupérer ce que je vais faire c'est au lieu de l'entasser en tas comme là comme je l'avais fait précédemment bien je vais je pense remblayer ici devant ce qui va me permettre d'avoir une petite je vais remblayer ici devant ce qui va me permettre d'avoir un petit talus là et alors je pense essayer de faire au niveau de l'entrée de la porte qui sera à peu près ici je pense essayer de faire un petit chemin descendant dans la partie là tout ça ce sera vraiment un petit talus tandis que ici ce sera une partie bien descendante et qui va tourner légèrement pour arriver vers la maison donc voilà bas c'est un petit peu de travail je vais essayer de vous faire un petit timelapse ou de vous prendre quelques images mais c'est de nouveau un travail un petit peu rébarbatif bon il n'y a pas grand chose à faire surtout dégager tout ça rendre propre l'espace afin de pouvoir y travailler voilà les amis petite mise à jour nous sommes le lendemain comme vous voyez je fais à peu près l'équivalent d'un tiers de la surface et je suis presque à ma planche là vous voyez il me reste 10 cm 10 15 cm je pense et alors je souffre d'ampoules partout sur les mains ça commence vraiment à faire mal donc je vais me calmer un petit peu et comme vous voyez il ya requête qui est toujours là pour m'aider elle est jamais dans le chemin en plus c'est ça qui est pratique alors vous voyez déjà pas mal comblé ici devant je suis pas encore monté lu comme je pensais et j'ai déjà réservé toute une série de grosses pierres et pierres qui m'intéressait afin de remplir la tranchée comme comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure donc donc voilà une petite mise à jour voilà pas grand chose à dire ça fait mal c'est c'est beaucoup c'est des pierres etc enfin ce sont des pierres pardon donc voilà on s'amuse on creuse et quand vous voyez roquette aussi s'amuse donc donc voilà je continue je vous tiens au courant encore une petite mise à jour là en l'occurrence c'est le matin du troisième jour de travail donc concernant cette vidéo et je suis tombé encore sur un caillou mais un truc de fou ça fait presque une heure et demie maintenant que je creuse que vous voyez en fait je sors une sorte de sable une sorte de cailloux compressé c'est que je creuse au marteau plus ou moins évidemment le côté frustrant est que ça va se trouver pile sur les fondations quoi je suis à peu près à 50 cm du bord donc à peu de choses près de toute façon les fondations ont fait 30 cm de large donc de toute façon il ya une grosse marge en l'occurrence mais bon ici ce gros caillou me me frustre car c'est beaucoup de travail pour sortir un gros caillou et après pour reboucher le trou certainement et j'ai pas fini parce que j'ai découvert attendez je vais essayer de vous montrer j'ai découvert que ici là il ya aussi une grosse bête alors celui là par contre il est peut-être hors hors fondation je vais commencer par le premier toute façon et comme en plus ce caillou est quasiment quasiment à hauteur du sol je vais pas trop trop m'en inquiéter pour le moment de toute façon comme vous voyez encore beaucoup de travail donc j'ai creusé je suis à presque à ma planche là donc en fait dans le fond comme je creuse je creuse le fond d'abord et ensuite je fais tomber la masse de végétaux ça me permet de sortir tout en un bloc ma petite planche elle est juste là donc je pense que je suis donc ici je dois avoir je dis je dois être là je dois être 15 ou 20 cm plus profond qu'ici donc du coup je pense être être à hauteur au niveau de la profondeur mais comme vous voyez l'angle comme ça comme ça là où roquette se pose en fait ben là je dois encore creuser en fait parce que je suis pas encore à niveau je dois faire un carré si vous voulez voilà bah c'est encore plus de travail qu'est ce que je pensais vous voyez ma broquette elle en est fatiguée mais mais voilà j'en ai à peine fait un tiers donc et alors les mains je vous raconte pas difficile de vous montrer mais voilà je souffre de cloche comme on dit et d'ampoule etc bref on va continuer je vous tiens au courant voilà après bon pas mal de travail plus que ce que je n'imaginais j'ai même dû reculer ma petite planchette à peu près de 40 centimètres mais voilà je viens de rien de vérifier je suis enfin à la bonne distance prévu donc le quatre mètres il est bien là donc j'ai mon j'ai enfin ma profondeur comme vous voyez ben j'ai encore l'équivalent d'un petit peu plus que la moitié à faire j'ai déjà rempli beaucoup ici donc voilà ça ça fait déjà pas mal de mètres cubes de terre et de gravier déjà un beau paquet de cailloux ici que j'ai dû extraire à la main etc mais bon voilà je continue beaucoup les amis pardon je suis encore un petit peu essoufflé excusez moi voilà je peux dire maintenant après un certain temps ça fait presque deux semaines que je travaille maintenant parce que c'était vraiment pas évident beaucoup de rochers à sortir qui prennent du temps parce qu'ils s'est compressé voilà que je travaille avec un petit marteau une petite pelle donc voilà les moyens j'ai pas un tracteur pour venir pour venir tirer ça même si j'en ai éventuellement la disponibilité ça prendrait quelques heures avant qu'il arrive entre temps j'ai réglé le problème à la main mais voilà je vais retourner le l'angle de vue que vous voyez donc j'ai fini maintenant voilà la découpe en revérifiant les mesures j'ai dû aller plus loin que ce que j'avais prévu au départ je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait une souche derrière la petite planche que j'avais installé qui était ma mesure un peu 30 40 cm derrière cette petite planche mais en fait j'ai même enlevé la souche donc je vais retourner ça pour que vous voyez donc voilà maroc est toujours bien présente évidemment donc j'ai commencé là où requête ce trou j'avais fait une encoche dans le fond qui correspondait à peu près à un mètre à un mètre et demi et ensuite j'ai gratté où j'avais fait une encoche à peu près comme ça et ensuite j'ai gratté dans ce sens là ce qui m'a permis d'avoir moins de de terre etc ici et pas toujours marcher dessus et ça m'a permis de faire mon petit tas et d'ailleurs je viens de me rendre compte que maintenant mon tas il est dans mon chemin donc c'était complètement stupide de le mettre là mais enfin ça c'est ce qu'on appelle l'expérience donc voilà donc de là attendez donc de là à là j'ai exactement quatre mètres j'ai pensé en avoir cinq donc soit ça s'est rebouché un petit peu ou soit j'étais pas parfaitement droit d'ailleurs je me rends compte que maintenant entre l'avant ici l'avant qui se trouve là et l'arrière où requête est il ya déjà un petit décalage il faudrait que je gratte un petit peu ici à mon avis une trentaine de centimètres voilà je viens de me rendre compte également que ce bord là n'est pas extrêmement parallèle à celui ici voilà difficile à le montrer comme ça soit la caméra parce que je vais je l'ai mesuré simplement parce que ici en bas j'ai quasiment quatre mètres soixante et dans le fond j'ai quatre mètres j'ai un écart mais ce que je vais faire maintenant c'est que je vais planter des poteaux et je vais placer des cordes pour avoir le carré parfait et bien bien le déterminer l'emplacement voir aussi si je suis bien un niveau s'il faut pas creuser creuser ailleurs mais bon en tout cas la préparation du terrain maintenant se fera dans une prochaine vidéo moi j'en ai bien bien chié ça fait donc je vous dis presque deux semaines maintenant en plus avec des grosses grosses chaleurs qui m'ont obligé qui m'ont obligé à m'arrêter l'après midi à me lever plus tôt afin de commencer à 6h30 7h et à partir de 9 10 heures quand je suis en plein soleil ici ben c'est franchement infaisable en tout cas maintenant c'est fait il me reste une quinzaine de jours jusqu'à l'autorisation de la mairie donc là dans les deux trois jours qui viennent mais je vais faire en sorte d'aller faire je vais retourner la caméra pour vous parler à vous je vais faire en sorte d'aller chercher le matériel pour faire les fondations je pense avoir décidé de comment le faire mais je vais vérifier bon bah le prix et voilà ce qui est le plus facile à transporter également ce qui nécessite le moins de transport le moins de mouvements est ce qui est le plus facile à mettre en oeuvre en étant certain que c'est suffisamment solide pour porter le chalet et ce qui se trouvera dedans plus tard donc voilà ici s'achève la vidéo un petit peu rébarbatif donnez excusez moi pour ça parce que bon voilà il n'y a pas grand grand chose à voir pour vous j'ai pas à placer la caméra pour me voir creuser parce qu'en fait c'est pas intéressant à part su et pour moi vous n'avez pas grand chose à voir mais en tout cas bon voilà la première phase est finie donc maintenant on va passer à la phase des fondations et alors ensuite on passera à la phase de la construction du sol du du chalet et alors ensuite la construction du chalet lui-même sur le sol construit nous voilà les amis à bientôt